Musique Musique Et au jeudi 14 mars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'ai changé l'intro, ça ne va plus s'invertir Et en plus de ça je commence du coup un nouveau vlog sur mes obisquifs lectures et autres de 2024 Alors que le vlog précédent n'est pas du tout en cours de montage Bref, petit retour de Mediatek Je rigole parce que c'est... Je ne sais pas si je l'avais coupé au montage ou pas Mais je crois que j'en avais déjà parlé à un moment donné dans un vlog très très longtemps Des retours de course en vlog des influenceuses La plupart du temps c'est un peu... Je n'ai pas envie de dire ridicule Mais ça me fait rire des fois Alors que parfois c'est utile et intéressant en vrai Les trucs de la vie quotidienne et tout ça On peut se dire que c'est un peu inutile, un peu ridicule Mais au final c'est des choses qu'on a appris en observant des gens de notre famille De notre entourage et qu'on n'en discute pas forcément avec d'autres gens Donc on ne sait pas exactement comment les autres gens font Ça peut être un partage d'expériences et de façons de faire intéressantes Mais en voir dans des vlogs quotidiens ou weekly vlogs et compagnie Pour étaler tout le panier de course Bon, c'est peut-être un peu redondant Bref, alors qu'est-ce que j'ai pris du coup ? J'ai pris Isabella Bird Voilà, que je vais pouvoir continuer 6, 7, 8 Malheureusement, ils n'ont pas les suivants Il y a déjà pas mal d'autres de sorties Donc ils ont un peu de retard C'est pas très bon signe pour ça Je pensais que c'était une médiathèque assez fournie, assez fiable Et ensuite, alors DVD, je ne sais absolument pas ce que c'est J'ai juste vu les dessins, vite fait Vu la quatrième de couve, vite fait Il y a trois tomes, écrit par Hubert Je crois qu'il est assez connu dans le monde de la BD Voilà, voilà Qu'est-ce que ça dit ? Voilà, je vous laisse lire les quatre lignes Ça va être sur un personnage d'une grande beauté je suppose Et puis avec un ton sarcastique, caustique Ensuite, la genre, deux tomes Je ne sais pas s'il y en a plus ou pas Ça a l'air aussi d'être, oui, une reprise des contes De façon un peu sarcastique Je ne sais pas Je ne sais pas, on verra Engage-toi, ok Et voilà, ça c'était dans les nouveautés Pareil, ça a l'air d'être un petit peu engagé Sur la thématique des contes Mais en traitant de sujets d'éducation, je pense Hello, on est le 20 20 quoi ? 20 mars Parce que bon, vu la fréquence à laquelle je poursuis ces vlogs On peut très bien avoir sauté de un ou deux mois Depuis la dernière fois J'ai fini ce BD dont je vous avais parlé Alors, Isabella Bird Bah évidemment, c'est la suite C'est toujours aussi bien, franchement C'est dans la même vibe que Bright Stories Presque que les cannes de la poutiquaire Mais les intrigues sont plus de l'exploration que des intrigues en fait Ouais voilà, c'est doux C'est à l'exploration du Japon, historique Et les dessins sont beaux C'est vraiment très chouette Ensuite, l'âge d'or Vu pour le coup, je ne le conseille pas du tout J'ai pas vraiment passé un bon moment Les dessins ne sont pas suffisamment beaux pour rattraper le reste L'histoire est, bon, plutôt inintéressante de mon point de vue Après, je pense que c'est pas mauvais Mais ouais, ça m'a pas plu Ensuite, nous avons beauté Plutôt sympa Pour le coup, vraiment Des réflexions intéressantes sur la beauté et la laideur Voilà, les dessins ne sont pas tout à fait mon style Mais voilà, l'histoire est un peu mieux que l'âge d'or Après, est-ce qu'ils le recommandent ? Je ne sais pas Bref, on n'est pas sur des coups de cœur cette fois-ci Et ils eurent beaucoup d'emmerdes Rigolos par moments Par d'autres moments, j'ai compris que ça se voulait drôle Mais ça ne m'a pas fait rire aux éclats C'est sympa Après, j'ai pas forcément compris tous les clins d'œil Vu que je suis pas très conte de fées Et que je n'ai pas vu tous les Disney Tous les contes de fées et compagnie Donc voilà, il y a certains clins d'œil Certains traits d'humour que je n'ai pas forcément saisis Mais ceux que j'ai saisis, je les ai trouvés drôles Et sinon, sinon quoi ? Oui, et bah voilà J'ai enfin trouvé une veste qui va me permettre De commencer des prototypes pour mon projet couture Que j'avais en rentrant du Japon Avec les tissus que j'ai ramenés du Japon Voilà, je suis très très contente Alors c'est pas tout à fait le style de veste que je cherchais Mais en vrai, il y a moyen que ça rende vachement bien Et d'autre façon, c'est juste un premier essai Avec une veste qui coûte pas très cher Et en plus, même si elle ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais Bah voilà, je vais peut-être pouvoir jouer avec par exemple les poches Ou les boutons Je vais peut-être pouvoir faire des choses que j'avais pas voulu de faire Je montre l'arrière Je sais pas si vous voyez bien Mais voilà, l'arrière est comme ça Ce qui me laisse un terrain de jeu assez grand Parce que si je me lançais pas avec une veste qui ne correspond pas tout à fait Ça peut prendre des années avant que je commence ce projet Là, ça fait plusieurs jours qu'il fait très beau Et ça doit faire des mois et des mois et des mois Que je n'ai pas vu le soleil Donc, je vais aller faire une toute petite balade dans la forêt Parce que oui, bon... Il y a quelques vlogs, je vous avais dit que c'était chouette d'habiter pas loin D'une forêt pour faire des balades J'ai dû en faire deux, peut-être trois Quand même Et sinon, niveau jeux vidéo, je suis en train de fermer sur Octopass Traveler Parce que j'aimerais vraiment le finir Même si ça s'annonce plus compliqué, plus long Parce que là, j'ai très 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 envie de passer à Octopass Traveler 2 Et j'ai pas envie de le commencer sans avoir fini le 1 Parce que je sais que sinon, je ne reviendrai jamais loin Les musiques, les musiques, ils me manquent Ça crée vraiment une ambiance particulière Si il me reste de la luminosité quand je rentre Il va peut-être falloir que je tourne le book on haul Parce que là, ça y est, j'ai trié Mais je vous l'ai déjà dit ça J'ai trié toutes mes bibliothèques Elles sont re-remplies J'ai remis mes petites pop, une petite figurine et tout Donc c'est très chargé Mais en même temps, je passe de 5 bibliothèques et demie à 3 Et donc j'ai quelques livres à donner et à vendre Et pendant ce temps, il y en a un qui dort sur la chaise Sur laquelle je voulais m'installer pour vous parler Il est tout chaud Il est tout chaud d'avoir été au soleil Ça va vraiment pas le faire si j'oublie à chaque fois Les choses principales que je veux vous dire en fait Mais donc du coup, avec ces livres Je vous en parlais pas juste pour vous parler de BD et de livres C'est qu'en soi, je peux valider un badge finir une saga Plusieurs fois, même deux fois Parce que l'âge d'or, c'est une nouvelle saga que j'entame Que j'ai finie, parce qu'elle n'a que deux tomes Et beauté, pareil Je l'entame et je la finis en même temps Donc voilà, logiquement, je peux les valider Est-ce que je les valide quand même ? Parce que c'était assez simple Je ne sais pas Mais bon, on va peut-être pas s'en priver Même si je pensais que ma première validation de ce badge-là Ce serait avec la séga audio que j'écoute Trilogie de Nuit d'Hiver Mais en fait, le tome 2 me plaît moins que le tome 1 Donc je mets du temps à l'écouter D'ailleurs là, en allant me balader, je vais poursuivre cette lecture Mais donc du coup, je ne sais pas si je me jetterais sur le troisième tome Aussi rapidement que je me suis jetée sur le tome 2 Après avoir fini le tome 1 Et je pensais aussi valider la trilogie barionique Avant, voilà Ça sort à l'heure actuelle Ça sort dans 9 jours D'ici là, il faut que j'ai fini mon roman en cours Ça devrait le faire Dans les prochaines validations de saga Enfin, de fin de saga J'espère valider Alma Puisque le tome 3 sort au mois de mai, je crois Et sinon, c'est que des sagas en cours J'attends la suite, en fait Je ne peux pas les finir Ce n'est pas de ma faute Rit pour mon gâteau Sous-titrage ST' 501 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 Les bons équipements, les bons builds, les bonnes compétences. Mais ça peut pas, et c'est extrêmement long, et du coup, il y a très très peu de plaisir. J'y ai passé quand même une heure et demie juste pour une heure, une heure et demie, pour la moitié. Trop de stress. Bref, donc du coup, j'ai entamé Octopath Traveler 2, et j'en suis vraiment ravie. C'est super beau. Autant les personnages en pixel art, ça me plaît pas trop, mais par contre, l'univers, les dessins, c'est magnifique, j'adore. Ils sont un petit peu améliorés, ce qui était déjà beau avant. Par contre, niveau bande sonore, c'était tellement génial, ils partaient de très très haut avec le 1. Je trouve qu'elle est pas aussi bonne dans le 2. Elle est agréable, elle accompagne bien le jeu, par contre, elle est pas aussi marquante que certains passages avaient été marquants dans le 1. Notamment, quand on est dans les villes qui concernent le voleur, les musiques, elles sont... j'adore, j'adore. Après, j'ai pas tous fait encore, même si j'ai déjà rencontré 4 personnages, et je suis déjà au niveau 20 et quelques. Donc au final, j'ai pas mal avancé, je crois que j'ai joué déjà 8 heures. Voilà ! Et d'ailleurs, en regardant des vidéos pour essayer de finir le 1, je me suis rendu compte qu'en laissant les voix en japonais, mais c'est trop bien en fait. Parce qu'en soi, les voix, ce qu'ils disent, c'est pas trop trop important, il y a le texte qui est affiché en dessous. Mais je trouve que les voix japonaises, ça met vraiment dans l'ambiance, ça a vraiment un style, un peu comme dans les mangas en fait. Ils ont une façon de doubler, très cinématique, très dramatique. Voilà, du coup j'ai laissé les voix en japonais, en plus comme ça, ça me fait un tout petit peu bosser pour les quelques mots que je connais, que je retrouve là-dedans. Et j'avais un autre truc à dire et je sais plus c'est quoi. Bah je remets un pouce et je reviens. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. J'ai entamé et fini la saison 1 du problème à trois corps, qui est l'adaptation du coup de la trilogie de Liu Xinxin, que j'ai lue il n'y a pas si longtemps que ça au final, même si Thomas remonte un peu, mais les autres tomes, pas si longtemps. Et bah franchement c'est une réussite, c'est une belle adaptation. Ils ont globalement respecté l'oeuvre, vraiment. Les seules choses qu'ils n'ont pas respecté, c'est l'origine des personnages, qui est majoritairement chinoise, les lieux qui sont majoritairement en Chine. L'action principale a été déportée en Angleterre et globalement ça a été occidentalisé, je ne sais plus parler. Parce que bah voilà, le public cible est occidental. Et aussi les personnages, ça a été Netflix-isé, leurs relations, Netflix a apporté un attachement pour les personnages. Les noms parfois peuvent avoir changé, peut-être des personnages qui sont là ou qui ne sont pas là par rapport au roman. Mais c'est pas grave, parce que dans le roman les personnages, ils sont accessoires. Ce qui est important c'est l'histoire, c'est l'humanité, c'est les réflexions scientifiques, philosophiques, politiques, sociologiques. Vraiment les personnages c'est pas bien grave. On s'y attache assez peu, il y en a quelques-uns qu'on revoit, mais c'est vraiment très très rare. De toute façon ça se passe sur 1000-2000 ans, toute la saga. Donc bon, on peut pas forcément revoir les personnages du début. Donc vraiment, ils sont accessoires dans le livre, et donc c'est pas bien grave s'ils ont un peu transformé ça dans la série. Oui, et les personnages principaux c'est une bande d'amis, et voilà, il n'y a pas vraiment ce genre de relation dans le livre. Mais voilà, ça apporte un peu d'attachement, un peu de sentiment. Il y a quelques petites choses un petit peu clichés évidemment à la Netflix, mais l'essentiel est là. Il y a même eu des petits clins d'œil. Je pense notamment à la fourmi sur la tombe, vraiment c'était un passage dans le livre. Qui aurait pu être complètement gommé, mais voilà, ils l'ont remis pendant quelques secondes. En y faisant une référence claire pour ceux qui l'ont relu comprendront je pense. Les musiques pas aussi poignantes que la musique de Game of Thrones, mais c'est parce que Game of Thrones, il y a eu de l'attente qui a créé cette sensation. Quand je re-entends cette musique, j'ai la même sensation que quand je retrouvais enfin une saison après des mois, des mois et des années d'attente. Et puis on n'avait pas tous les épisodes d'un coup à l'époque que là, si. Elle est bien, mais elle aurait pu être encore mieux je pense. Et j'espère qu'ils vont faire une suite. Par contre, ce qui est bien pour la série, c'est que c'est accessible au néophyte. Ça reste lent, mais c'est beaucoup moins lent que le livre. Mais par contre, la science est tout à fait compréhensible, je pense. Plus compréhensible que dans le livre. Et ça, c'est vraiment un tour de force. Parce que comment faire pour adapter un livre aussi dense ? Comment faire pour rendre visuellement les théories et les concepts scientifiques qui dépassent notre science présente ? Bah bravo, c'était bien fait, c'était clair. Est-ce que ça donnera envie aux gens de lire le livre ? Peut-être. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Parce que franchement, c'est quand même tellement dense. C'est une écriture tellement aride par rapport au manque d'attachement pour les personnages. Par rapport au fait qu'on n'est pas réellement centré sur les émotions et les sentiments des personnages. Ils en ont. Mais ce n'est pas le propos. Bah voilà, c'est des lecteurs qui ne sont pas le public pour ce genre de livre. Peut-être qu'ils vont se tourner vers lui. Ils risquent d'être déçus. Et peut-être, s'ils ont vu la série, ils n'en penseront pas du mal, je pense. Ils seront faire la part des choses. Mais ouais, c'est toujours difficile de recommander de la RDSF à un public qui aura peut-être du mal à rentrer. Enfin ouais, il faut arriver quand même à avaler ces 700, 800, 900 pages parfois. Il faut s'acharner parfois. Mais c'est très très bien, je le recommande. Et franchement, vraiment là, j'ai envie que de voir lire de la RDSF ou de la RDSF de quelque chose. Peu importe, je veux des trucs où les tas de nos connaissances actuelles sont présentes, sont bien connues, bien utilisées. Pour inventer des choses qui peuvent vraiment découler, pour extrapoler, etc. Ça, je trouve ça vraiment très chouette. Ça confirme vraiment que je suis dans une era de magie où je veux me tourner vers ce genre de choses. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Où est-ce que je voulais en venir ? En vrai, je pense que déjà, quand j'étais petite, je voulais lire ce genre de choses. Mais je cédais à de la facilité. Et en fait, du coup, je pensais que je voulais lire ce genre de choses, mes versions fantasy, avec des créatures magiques, avec de la magie, avec des facilités. Alors qu'en fait, non. Je pense que j'ai toujours été intéressée par ça. Mais je n'étais pas prête à le lire, je pense. Du coup, maintenant, je vais vraiment faire une fixette sur la SF. Et la RDSF particulièrement. Ce qui est peut-être dommage, parce qu'avant, je lisais un peu de tout. Donc, je vais avoir un peu moins de temps pour lire un peu de tout. Parce que la RDSF, c'est quand même long à lire en général. Sauf celle qui est très bien écrite par Pierre Roufast. Disons que lui, il apporte de l'attachement, il apporte des émotions et des sentiments. Ce n'est pas une plume aride. Et il apporte une très bonne pédagogie. Donc, ses livres sont moins denses, même si le côté scientifique est toujours bien présent, bien clair, bien difficile. Voilà, je ne vais peut-être pas trop vous parler de ça non plus. On ne va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Maintenant que j'ai fini mon thé, je vais peut-être pouvoir m'adraquer au montage. On ne va pas s'éterniser comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... Coucou, on est le 3 avril, je me remets d'un week-end au ski où franchement je trouve que j'ai géré... Enfin attention, on parle de quelqu'un qui reste sur les pistes de verte, voire qui touche du bleu, du bleu un peu turquoise. Mais voilà, je partais de très très loin parce que la première fois que j'ai skié, j'avais eu un cours, mais je pense que le prof était un peu bourrin. Il nous a emmené très rapidement sur des choses où clairement j'avais pas le niveau. Et en plus de ça, j'étais dans une mauvaise période de ma vie où normalement je n'aurais pas eu le temps d'aller à ce week-end ski. J'avais des partiels au retour, je ne supportais plus mes études, il y avait beaucoup de stress, même si c'est une constance chez moi. J'y suis retournée une deuxième fois avec des profs beaucoup plus doux, beaucoup plus pédagogues. Ça s'était bien passé mais j'étais toujours autant une noob. Et là, ça commence à rentrer. Je n'ai plus peur sur du verre toujours. J'ai quelques images à vous proposer. Plus ou moins bien réussies les images. Je vais très 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 lentement sur quelque chose qui semble pas, ça ne l'était pas. Le chasse-neige au ralenti, ralenti, ralenti. Pour ma défense, il y avait un très fort vent de face. Le paysage mérite davantage sa présence en vidéo que mes talons au ski. Si la neige paraît très très jaune, c'est parce qu'il y avait le sable du Sahara qui avait volé jusqu'ici. Waouh, les skis du 4h sont vraiment magnifiques. Ils méritent à un seul 80% des rushs. À mes yeux, dans ma tête, je pensais vraiment aller très vite. Voilà. Enfin, je fais des petites choses maîtrisées. Mais je sors du cadre ! Je ne suis pas tombée une seule fois. Je n'ai plus peur. Et j'ai même réussi à faire du parallèle et des tout petits dérapages à droite. À gauche, pas à chaque fois. Voilà, je suis très contente. Je suppose qu'à la fin de ma vie, je pourrais probablement tenter une rouge sans tomber. De toute façon, sur la plupart des vertes, je m'amuse. Enfin, pour ça, il faut avoir une station qui propose plusieurs pistes vertes avec des pistes un peu fun, un peu ludiques. C'était le cas de là où j'étais. D'ailleurs, ces histoires de pistes, j'en ai fait une verte qui, franchement, m'a paru très compliquée. On voit un moment plus bleu, voire rouge, que verte. Et à côté de ça, il y en avait une qui était rouge-rose, qui était décrite comme une verte par ceux qui l'ont faite. Donc bon, il faudra peut-être que je me penche sur la qualification de la couleur des pistes, parce que ce n'est pas ça. Enfin, ça varie beaucoup d'un endroit à un autre, donc pas facile pour les débutants. Et ce n'est pas comme dans les parts d'Afrobranche, il n'y a pas de sortie de secours, si on ne maîtrise pas. D'ailleurs, une des choses que je maîtrisais, c'était de tomber bien et volontairement pour m'arrêter, parce que j'avais peur de la vitesse. Et là, je n'ai pas eu besoin. Sauf une toute petite fois, mais c'est sur une piste qui devait être de la mauvaise couleur, je pense. J'ai fini celui-ci avant de partir. Simplement immortel. Alors, je pense être passée à côté du propos, tout simplement. Je n'ai pas passé un mauvais moment, c'était bien écrit, toujours, mais je n'ai pas trop compris où l'autrice voulait en venir. C'est censé être l'observation d'une histoire d'amour où la femme est envoyée dans l'espace, elle ne peut pas partager tout ce qu'elle va découvrir à son mari, elle est tenue au secret. Elle va apprendre des choses, elle va avoir des pouvoirs auxquels lui n'aura pas accès. Ils vont se séparer pendant très très longtemps, il y a plein de choses qui vont être cachées entre eux. Et en fait, je n'ai pas l'impression qu'on les observe tant que ça. On observe beaucoup le monsieur. Ça manque un peu de précision sur l'univers, même si on comprend certaines choses, on comprend que l'humanité est dans une situation un peu précaire, le gouvernement, les autorités mentent beaucoup, manipulent, les dissidents sont un peu chassés, il y a beaucoup de pauvreté. On n'en sait pas grand-chose et ça reste très flou jusqu'à la fin. La fin elle-même reste floue et au final, l'évolution de cette histoire d'amour, ça reste imprécis. Donc je ne sais pas trop si je le recommande ou pas, c'était sympathique néanmoins. Maintenant j'entame Le silence de la cité qui est plus ou moins le tome 1 des chroniques du Pays des Mers de Elisabeth Von Arburg. Et ça me plaît bien pour l'instant, pas autant que le chronique du Pays des Mers parce qu'on n'est pas dans la tête de Lisbeil. On n'est pas dans la tête d'un personnage, si un petit peu par moment, mais voilà. La narration est un peu plus classique, je vais voir où ça va me mener pour l'instant, je ne sais pas trop. Par contre, on aborde bien des points qui ont été assez flous dans le chronique du Pays des Mers, donc je sais que ça plaira à quelqu'un. Et sinon, l'objectif de cette semaine, enfin du restant de semaine, parce que bon, entre le jour de trajet de retour, se remettre de la fatigue, il ne me reste plus beaucoup de jours. Il faut que je finisse les trois montages, ou que j'avance bien en tout cas, les trois montages des deux vlogs et du book on haul. Là, pour les deux vlogs, c'est des rochers, il ne me reste plus qu'à les musiques, les inséries et compagnie, c'est une bonne chose. Et ensuite, il faut que je vide complètement une chambre pour qu'on commence à s'attaquer à la rénovation. Je ne sais pas si ça surviendra ce week-end, mais voilà, il faut s'y remettre à un moment donné. Je fais le point sur mes objectifs lecture 2024, et je vous laisse là. On se retrouvera dans le vlog suivant. Donc voilà, avec celui-là, j'ai lu un élément de plus dans la liste de ma mini-palle. Il m'en reste un, les aiguilles d'or, qui n'est pas de la SF, donc pour l'instant, il va rester là. Surtout qu'au moment où j'étais au ski, le tome 3 de la trilogie parionique est sorti, donc je vais m'attaquer à lui en priorité. Des empruntables, du coup, je suis en train de lire Le silence de la cité. En badge, j'ai décidé de valider, finir un jeu vidéo. Je considère Octopass Traveler 1 comme fini. Et par contre, je suis passée de 4 séries finies à 5, puisque j'ai fini juste avant de partir au ski, Raël, machin chose, le documentaire. C'était sympa, mais ce n'était pas très très accrocheur, la façon dont c'était présenté. Pas sympa. Intéressant. C'est assez hallucinant, ce qu'on y apprend. Je préfère regarder les contenus sur YouTube quand il s'agit de débunker des fausses informations, s'étudier à la progression des sectes et tout ça, à la capacité humaine de croire, tout simplement. J'espère que ce vlog vous aura plu, et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Sous-titrage ST' 501